— Bonsoir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Les premiers trains annulés commencent dès ce soir dans nos gares parisiennes. Nous ferons un point complet dès le début de l'émission. Les centristes du Sénat réclament une loi pour protéger les vacances des Français. Le mouvement des agriculteurs reprend, lui, en vigueur. En fait, il n'a jamais cessé. Les actions se multiplient dans de nombreuses régions. Le Premier ministre est sur le terrain pour tenter de déminer la situation à 8 jours du Salon de l'Agriculture. Enfin, nous reviendrons sur les bénéfices faramineux de nos entreprises du CAC 40. 120 milliards pour les 25 entreprises qui ont publié leurs résultats. Stellantis, propriétaire de Peugeot, reverse presque 2 milliards à ses salariés. Les vacances scolaires se poursuivent pour Paris, Toulouse et Montpellier. Ils commencent pour les académies de Lyon et de Bordeaux. Et ce premier chassé-croisé est perturbé dès ce soir dans les grandes gares. La grève des contrôleurs SNCF démarre donc aujourd'hui. Elle se poursuivra au moins jusqu'à lundi. Et avec elle, les premières annulations tombent. On va tout de suite prendre la direction de la gare de Lyon à Paris. Bonsoir, David Unal. Merci d'être avec nous. Les premières perturbations se font-elles d'ores et déjà sentir ? Alors, pas encore sur les panneaux. On ne voit pas de train supprimé pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont ce soir les trains de nuit qui devaient effectuer des liaisons de nuit qui sont supprimées. C'est notamment le cas d'un Paris-Austerlitz jusqu'à Nice qui est supprimé cette nuit. En revanche, ça va être compliqué pour la journée de demain. Et donc, ce qu'on voit ce soir, ce sont des personnes qui ont pris les devants puisqu'elles ont vu que leur train de demain était annulé, qu'il était supprimé. Et donc, elles ont choisi de prendre un train ce soir pour éviter justement les perturbations. Écoutez ces personnes que nous avons rencontrées tout à l'heure. J'espère que le train que je vais prendre ne va pas être annulé. Et voilà. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire grève. Donc, je pense qu'il y en a qui profitent beaucoup de faire grève. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ras le bol. Ras le bol. Ras le bol. J'arrive de Vannes où j'étais pour le travail et où je pensais prolonger pour le week-end. Mais mon train de dimanche était supprimé. Ils étaient tous ou supprimés ou complets. Donc, je rentre chez moi, à Aix-en-Provence, directement sans la pause bretonne. J'ai été obligé, en fait, de ravancer ma date de départ parce qu'il y a des trains étaient complets de toute façon. Puis les perspectives de grève m'ont fait ravancer le départ et repousser le retour. Du côté des prévisions de circulation, un TGV sur deux circule donc. C'est une moyenne nationale. Ça concerne ici, à la gare de Lyon, les gares de Lyon, de Nice, de Marseille ou encore de Montpellier. Petite exception pour les Alpes puisque tous les allers-retours sont effectués. Ça concerne cette fois des gares comme Grenoble, Chambéry ou encore Annecy. David Hunal en direct de la gare de Lyon avec Dorine Jarnias. Avec nous, Fabien Villieu qui est délégué du syndicat Sudrail. Isabelle Floren, sédatrice union centriste des Hauts-de-Seine. Gilles Dansard, journaliste, rédacteur en chef du site Mobilettre et spécialiste du transport ferroviaire. Et Pablo Piovivien, rédacteur en chef de la revue Regards. Fabien Vildieu, la grève des contrôleurs commence donc ce soir. Elle va durer tout le week-end. Va-t-elle se terminer lundi ou peut-elle aller au-delà ? Parce qu'on se pose la question. Il y a un préavis qui finit lundi. La grève va se terminer lundi. Après, au-delà, se posera la question. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va rentrer enfin dans un cycle de négociation ? Parce que nous, la grève, c'est un échec. Même à Sudrail, la grève, c'est un échec. Si aujourd'hui, nous sommes en grève, c'est qu'il y a un échec. C'est qu'on n'a pas réussi, justement, à trouver une direction qui accède au moins à une partie de ce que revendiquaient les contrôleurs. Donc, ce qu'on n'a pas réussi là, on espère le réussir à partir de lundi. Mais alors, justement, est-ce que Sudrail et la CGT sont décisionnaires pour reconduire le mouvement de grève ? Ou est-ce que vous suivrez, quoi qu'il arrive, les contrôleurs dans ce qu'ils veulent faire ? Vous comprenez ma question ? Ben, oui. Nous, de toute façon, il y a besoin des organisations syndicales pour négocier. Parce qu'un collectif ne peut pas négocier directement. Donc, juridiquement, il y a besoin des organisations syndicales pour poser un préavis, une alarme sociale. Il y a besoin des organisations syndicales. Donc, nous, après, on travaille main dans la main, je vous dirais, avec les représentants du collectif national ASCT, des contrôleurs. Et on va travailler avec eux. Et bon, ça paraît fou que Sudrail n'écoute pas la base. Voilà. Sudrail, c'est la base. Si les contrôleurs nous disent quand il y aura une négociation, ça va, les contrôleurs, ils auront raison. Et nous, on suivra ce qu'ils diront. Voilà. Par contre, si effectivement, ils nous disent qu'il faut aller plus loin, eh ben, on n'ira plus loin. Gilles Dansard, avec sa sortie sur le devoir de travailler, est-ce que c'est le Premier ministre, d'une certaine façon, qui a mis de l'huile sur le feu ? On peut dire que c'est maladroit. Oui. Parce que ses personnels... À moins que ce soit volontaire. À moins que ce soit volontaire, mais c'est un peu son goût de la formule qui l'a peut-être un peu fait déraper. Parce que ses personnels, ils savent ce qu'est le travail. Et surtout, de façon assez peu réaliste, il oublie qu'il va en avoir besoin dans les mois qui viennent, notamment pour les Jeux olympiques. Donc, c'est une sortie peut-être un peu provocatrice. Isabelle Florin-Gabriel Attal a-t-il, selon vous, eu raison de hausser le ton hier sur le droit de grève et le devoir de travailler plutôt que de jouer l'apaisement ? Moi, je dis que le droit de grève, il est constitutionnel, comme on l'a rappelé. Mais le droit de circuler, il l'est aussi. Oui. Le droit d'entreprendre, la liberté d'entreprendre, ça l'est aussi. Donc, si vous m'interrogez, si vous interrogez les centristes, et ce qu'on est en train de proposer, c'est des solutions pour faciliter la vie des Français. Vous voyez bien, vous les avez interrogés. Ces Français, ils se retrouvent pénalisés une fois de plus, à un moment opportun pour certains, mais qui les pénalisent actuellement dans leur circulation en France. Donc, il a eu raison, le Premier ministre ? Moi, je crois qu'il a raison. En tout cas, il a eu raison de poser le problème du droit au travail, également, et du droit de circuler. Pablo Piovivien, est-ce que vous avez été surpris par le ton, je dirais, le ton employé par le Premier ministre ? Oui, excessivement. Mais, enfin, étonné, non, puisque ça s'inscrit dans une longue ligne d'attaque, en fait, à ce droit de grève. On se souvient que sous Nicolas Sarkozy avait été mis en place, déjà, une parenthèse, en fait, la possibilité du service minimum, qui est une attaque en règle du droit de grève. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Fabien Villieu. Il a dit, une grève, pour nous, syndicalistes, pour nous, cheminots, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de négociation. Et, en vérité, j'entends, en fait, ce que disent les gens qui veulent partir en vacances ou en week-end. C'est, par exemple, mon cas. Moi, je dois partir en week-end voir mes beaux-parents et mon train a été annulé ce week-end. Donc, effectivement, ça m'énerve, ça me pénalise. La question, c'est, qui est responsable, en fait, de cette pénalisation ? Et moi, je considère que c'est la direction de la SNCF parce qu'ils n'ont pas accédé aux demandes des syndicalistes qui sont tout à fait légitimes. Ils demandent des augmentations qui leur ont été promises et qui ne leur ont pas été dues. Farandou, qui dit, le PDG de la SNCF, qui dit, on va augmenter de 500 euros alors qu'il n'augmente pas le salaire, enfin, il n'augmente pas le salaire de base, mais qu'il augmente les primes. Ce n'est pas acceptable. Donc, il doit accéder à leur demande. Et moi, lorsque je suis, entre guillemets, pris en otage, je suis pris en otage par la direction de la SNCF. Bon, ben là, on est au cœur de ce qui vous oppose. Oui, tout à fait. Non, mais nous, je vais vous parler de la proposition qu'on a faite et qu'a déposée Hervé Marseille, pardon, hier soir. L'idée, et ça existe dans plusieurs pays européens, notamment en Italie, depuis 34 ans, c'est de limiter le droit de grève, en tout cas d'interdire la grève sur certaines périodes en France, sur la base d'une négociation, on prendrait un décret et durant notamment les périodes de vacances scolaires, puisque c'est bien le cas actuellement... Notamment ou uniquement ? Parce que ça fait quand même une assez grande différence. Attendez, c'est une proposition de loi. On la met sur la table. Et ensuite, elle peut être amendée. Donc, on a déposé une PPL, comme on dit dans le langage parlementaire. Cette PPL prévoit que 60 jours dans l'année et pas de période de plus de 15 jours soit sanctuarisée et on puisse, sur la base, je le répète, d'une discussion et d'une négociation entre les partenaires sociaux, qu'ils soient les syndicats, la direction, sous l'égide du ministère des Transports, on produise chaque année un décret pour limiter la grève et l'interdire sur des périodes qui ne dépasseraient pas 15 jours, mais qui pourraient effectivement être des périodes de vacances scolaires. Alors, première réaction. Ensuite, on va retrouver François-Xavier Bellamy. Je vous redonne la parole. Mais vous voulez réagir, bien sûr. C'est vrai que c'est une loi qui s'inspire de ce qui s'est passé en Italie qui restreint le droit de grève dans les Transports en Italie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut aller au-delà du restreint des droits de grève. C'est que nous, on a tendance à croire que les droits de grève et les acquis sociaux, ça va un petit peu ensemble. Et quand on regarde les acquis sociaux en Italie, on va peut-être avoir un jour le droit de grève restreint en France, mais on risque d'avoir les mêmes droits sociaux qu'en Italie. 67 ans. Temps de travail, 40 heures. Et il n'y a pas de SMIC. En Italie, il n'y a pas de SMIC. Donc il faut que les gens, ils aient conscience que vous aurez peut-être une restriction du droit de grève, mais vous aurez tout ce qui va avec. Et là, je ne suis pas sûr que les gens soient d'accord. Parce qu'ils ont quand même le sentiment, et pas que le sentiment, c'est qu'il y a quand même des luttes, souvent les cheminots, on est en avant en 2023 sur la réforme des retraites et tout. Il y a quand même le sentiment qu'il y a un combat aussi qui est plus global. Alors là, je ne vais pas vous vendre de la flûte, c'est une grève catégorielle pour les contrôleurs. Je ne vais pas vous dire que c'est une grève globale. Sauf qu'il n'y a pas plus tard qu'un an, l'année dernière, en 2023, on s'est battus contre une réforme globale des retraites. Et aujourd'hui, si on arrive à partir plus tôt, c'est aussi parce que les cheminots, ils ont mis le paquet pendant un certain nombre de mobilisations sur les retraites. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président exécutif des Républicains, par ailleurs tête de liste aux futures élections européennes. Je le rappelle. On vous retrouve en direct de la gare de Lille. Ça tombe bien. Comment réagissent les voyageurs que vous avez croisés, vous, ce soir ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas un seul voyageur qui croit qu'il existe encore un service public des transports dans ce pays. La vérité, c'est que j'entends l'intervenant sur votre plateau qui nous explique que s'il n'y avait pas le droit de grève, on ne défendrait pas les libertés fondamentales. Mais aujourd'hui, c'est des millions de Français qui sont privés d'un droit fondamental, le droit à pouvoir circuler librement. Privé par cette grève, bien sûr, mais aussi privé parce que finalement, la SNCF et ses syndicats, au profit de leur propre rente, parce que ce sont des rentiers ont privé les Français d'une entreprise publique qu'ils financent par leurs impôts tous les ans pour combler son déficit désastreux. Et le fait est qu'aujourd'hui, malgré le prix des billets qui explose, malgré cette contribution nationale, malgré le fait que chaque Français donne un peu de son travail pour que cette entreprise publique reste à flot, aujourd'hui, tous les jours, ce n'est pas seulement ce soir, mais c'est tous les jours dans les transports que les Français subissent la réalité de la dégradation de ce service essentiel. Et donc, que personne ne vienne nous faire croire aujourd'hui que les syndicats sont en train de défendre, autre chose que leurs propres intérêts, que leur propre rente. Emmanuel Macron a été élu il y a quelques années en nous promettant qu'il allait s'attaquer aux rentes dans ce pays. La vérité, c'est qu'elles prospèrent et elles sont derrière moi. Et tous les Français le savent très bien. Tous les Français qui aujourd'hui ont été, je le redis, privés de ce service essentiel par la manière dont le service de la SNCF est aujourd'hui détourné au profit des syndicats. M. Bellamy, les sénateurs centristes proposent de mieux encadrer le droit de grève en sanctuarisant, par exemple, les vacances. Est-ce que vous seriez prêt à voter une loi qui irait dans ce sens ? Bien sûr, c'est d'ailleurs une proposition de loi que les Républicains ont formulée eux-mêmes il y a déjà de nombreux mois. Ils avaient, par ailleurs, à travers le groupe sénatorial et Bruno Rotaillot déposé et voté une proposition de loi pour mieux encadrer le droit de grève. Le gouvernement n'a qu'à la reprendre, elle est sur la table. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a que la droite en France, il n'y a que les Républicains pour se préoccuper de ce droit fondamental des Français. Je le redis, le droit de grève, c'est important, bien sûr, mais il y a un autre droit non moins important qui est le droit à la continuité d'un service public, un autre droit non moins important qui est le droit à la liberté de circulation. Et aujourd'hui, le fait est que une situation où des millions de Français sont pris en otage rituellement, vacances après vacances, jour férié après jour férié au profit d'intérêts catégoriels qui font qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent à la SNCF sont prêts à tout bloquer pour pouvoir gagner un avantage pour eux-mêmes. Et ça, pour le coup, c'est intolérable. Et je le redis, nous sommes les seuls à travailler sur le sujet parce que je vois le Rassemblement National qui prend fait et cause pour les syndicats, qui explique que c'est normal de bloquer la France entière pour défendre le pouvoir d'achat de quelques-uns. Je le redis, le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement celui des contrôleurs et des cheminots, c'est le pouvoir d'achat de tous les Français, de ceux qui ont aujourd'hui ont payé leur billet de train et qui vont perdre l'argent qu'ils avaient mis dans le voyage qu'ils avaient prévu. C'est la réalité de la vie quotidienne des Français qui est en jeu aussi. Et c'est à eux qu'il faut parler et c'est d'eux qu'il faut se préoccuper. Une dernière question. Est-ce que vous craignez une multiplication des conflits à l'approche des Jeux Olympiques ? On voit bien ce qui se passe à la RATP. Là encore, le droit de grève est complètement détourné. Vous savez qu'en France, c'est la droite qui l'a fait. Pour pouvoir faire grève, il faut au moins déposer un préavis et expliquer le motif pour lequel on compte faire grève. La RATP, elle, a très tranquillement déposé un préavis de grève qui court sur plusieurs mois depuis maintenant jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On voit bien que le but, c'est d'exercer toujours le même chantage, toujours la même pression. La vérité, c'est qu'en faisant cela, les syndicats accélèrent le débat sur la privatisation et font qu'au fond, la maxime que chacun peut retenir, c'est qu'il est temps d'ouvrir à la concurrence. Enfin, concrètement, il est temps de libéraliser le service des transports. Il est temps de faire en sorte que la liberté puisse avoir lieu partout pour que personne ne puisse à nouveau confisquer ce droit fondamental des Français. La liberté pour ceux qui veulent concourir à ce service essentiel des transports. La liberté pour les Français de pouvoir se déplacer sans payer des prix exorbitants pour les billets de train pour un service qui se dégrade sans arrêt. Alors, on vous libère puisque votre train vous attend dans quelques instants et il ne faut pas que vous le ratiez. Bien entendu, la sénatrice centriste qui nous accompagne a fait un bond sur sa chaise en vous entendant récupérer ce qui est leur proposition du moment. Mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal même dans une famille générale. Et Gilles Lansard voulait réagir. Oui, parce que cette proposition en dehors du problème de principe qu'elle pose de la liberté de faire grève, en gros, on dit aux Français on va protéger les gens qui partent en vacances et ceux qui seront entre guillemets victimes de la grève ce sont ceux qui travaillent tous les jours. Donc, il y a quelque chose de pas très cohérent dans cette affaire. On n'arrête pas de vanter la valeur travail, de vanter les transports du quotidien et ce seraient eux qui seraient demain susceptibles d'être... C'est pas mal quand même de pouvoir partir en vacances avec un service public qui marche, non ? Oui, mais quel est le signal envoyé à l'ensemble des Français ? Les TGV, c'est une petite partie du transport ferroviaire. Il y a 15 000 trains par jour. Les TGV, c'est moins de 1 000. Si vous et moi, on va essayer de convertir ce soir les Français qui sont dans les guerres qui ne peuvent pas partir en leur disant mais écoutez, vous savez, vous n'êtes qu'une partie des trains, on ne va pas non plus les convaincre. C'est une solution qui peut générer plus de problèmes qu'elle ne résout. Emmanuel Lechyte nous a rejoint, éditorialiste économique de BFM Business. Bonsoir. Non, mais je crois qu'il ne faut pas non plus fantasmer cette loi italienne. En gros, parce que là, on est en train de donner l'impression que cette loi italienne, c'est que vous avez un certain nombre de jours pendant lesquels il est interdit de faire grève et que du coup, ces jours-là, c'est merveilleux, vous avez des trains comme n'importe quel jour que vous pouvez partir en vacances exactement comme vous le voulez. Mais expliquez-nous si ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, cette loi italienne, c'est un service minimum. C'est-à-dire qu'en gros, les jours où effectivement, vous n'êtes pas censé finalement avoir le droit de faire grève, vous avez quand même un service minimum à assurer. Un train sur deux ? C'est à peu près six heures par jour où en gros, c'est le matin, le soir pour vous permettre d'aller bosser, etc. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que cette idée de dire qu'il y a des jours qu'on sacralise, c'est impossible de faire grève en Italie, ce n'est pas des jours où vous circulez normalement. C'est des jours où vous avez un service minimum assuré. Ce qui ne résoudrait pas, par exemple, le problème des départs en vacances puisque si on vous met que trois TGV le matin et trois TGV le soir pour partir pour les vacances d'hiver ou de Pâques, c'est pas ce qu'on propose, nous dites-vous. C'est ce qu'on propose. Notre proposition, c'est de dire, sous l'égide du ministère des Transports, chaque année, on discute de 60 jours qu'on sanctuarise et sur lesquels on dit, ces jours-là, on ne fait pas grève. Ce n'est pas un service minimum. On ne fait pas grève et on les restreint pas plus de 15 jours de période, entre guillemets, où on a régulé, où on a interdit cette grève, cette discussion aurait lieu, je le rappelle, entre les partenaires sociaux, les dirigeants des entreprises de transport et les syndicats, sous l'égide du ministère de Transports, on se met d'accord sur un décret annuel et durant ces périodes qui, effectivement, pourraient correspondre à des périodes de vacances scolaires, on dit, on s'engage, chacun s'engage sous réserve, évidemment, si ça n'est pas respecté de sanctions. Vous pensez vraiment, et je vais faire bien entendu réagir à nos autres invités, mais que le Conseil d'État accompagnerait cette loi et qu'elle ne risque pas d'être frappée d'anticonstitution. ferait effectivement un avis du Conseil d'État et je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel n'interdit pas de réguler le droit de grève. Il dit, dans la mesure où c'est encadré, toujours la même question, la question des libertés publiques, on passe toujours notre temps à dire, vous n'avez pas le droit, il y a les libertés, elles sont sacralisées, il y a la Constitution. La Constitution dit aussi que nous pouvons, par l'intermédiaire de lois, encadrer le droit de grève. Ça n'a jamais été un problème. Le service public, la continuité du service public a fait l'objet de plusieurs lois et du service minimum. On voit bien que dans ce cas, et depuis de nombreuses années maintenant, les périodes de Noël, les périodes de vacances scolaires, systématiquement, les Français n'en peuvent plus. Elles sont ciblées, c'est un fait. Regardez le sondage. Les Français ne soutiennent pas le mouvement de ce week-end, c'est très clair. Les Français sont pénalisés. Et ce n'est pas que les gens qui partent en vacances. Il faut arrêter de dire ça. C'est les familles qui essayent d'envoyer leurs enfants en vacances parce que justement, ils peuvent travailler. Il y a toutes ces entreprises. Vous faisiez des reportages toute la journée à La Rochelle et ailleurs qui se trouvent, tous les hôteliers qui se trouvent pénalisés ce week-end parce qu'il y avait des chambres réservées et les personnes ne peuvent pas venir. Oui, mais tout ça est vrai. Je veux dire, il y a un ras-le-bol. Nous l'entendons. Nous essayons de trouver des solutions dans l'état de droit et dans l'état actuel du droit. On vous répond en deux temps. Tout d'abord, Pablo Pio-Vivien et ensuite Fabien Villieu. Oui, moi d'abord, j'aimerais rappeler qu'il y a déjà une loi sur la continuité du service public qui existe et qui encadre d'ores et déjà. Et qui ne marche pas très bien quand même. Oui, mais alors justement, c'est ça la deuxième chose. C'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Bellamy de façon fort juste, il y a des carences en fait dans notre service public des transports. Tout le monde peut le constater à la fois à la SNCF et à la RATP. Mais enfin, imaginez en fait que ces carences sont dues au problème des grévistes qui font grève de façon ponctuelle. Je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil. Le problème, c'est précisément la mise en concurrence par exemple de la RATP pour reprendre l'exemple de la RATP. Aujourd'hui, la RATP n'arrive plus à recruter des chauffeurs de bus et des conducteurs de train. L'année dernière, il y a eu 530 démissions de chauffeurs de bus. Bon, elle est où la solution en fait qu'a apportée ? Moi, j'aimerais bien que Mme la sénatrice du Modem apporte une solution en fait à ça. On a apporté une solution. Je vais vous le dire et je vais vous le dire laquelle. La question de la libéralisation qui est proposée par M. Bellamy et qui est globalement proposée par la droite qui est actuellement au pouvoir. Elle n'apporte aucune solution. Regardez l'exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils ont libéralisé à Tour de Broie. Résultat, le prix des billets de train. Vous utilisez la libéralisation pour en fait contourner le propos initial de la sénatrice quand même. Alors que si les chemins de fer italiens marchent si bien aujourd'hui. Absolument. Je pense que Fabien Muglieu... C'est parce qu'ils ont été libéralisés. Les chemins de fer italiens. C'est pas cher. Demandez. Vous avez vu l'évolution du trafic sur les chemins de fer italiens. Pour les Italiens, Mais pourquoi c'est pas cher ? Parce qu'en Italie, ils ne payent pas le pH. Vous le savez, vous êtes un économiste. Ça n'empêche que pour les Italiens usagers, les Italiens se sont remis à reprendre le train et c'est un vrai succès et c'est dû en partie à la concurrence. Mais non, mais non. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui prennent les transports publics et le TGV en France qu'en Italie. Beaucoup plus. Et pourquoi c'est pas cher en Italie ? Parce qu'en Italie, l'État a repris le prix des pH. Et qu'il investit quatre fois plus qu'en France. Et ce que ne fait pas l'État français. L'État français a laissé le prix des TGV et les gens ne le savent pas. Mais ce qui coûte cher dans le TGV, ce n'est pas ni le contrôleur, ni le conducteur, ni l'entretien, c'est le péage. Et aujourd'hui, le modèle italien n'est pas du tout le modèle français. Le modèle français, c'est qu'on taxe les pH des TGV pour financer le réseau. Non seulement on taxe les pH, mais en plus, lorsque la SNCF, et c'est pour répondre à M. le député qui fait beaucoup de bénéfices, elle a fait 2,4... C'est pas vrai que la SNCF, une entreprise qui fait des déficits, des défis, ce n'est pas vrai. Elle a fait 2,4 milliards de bénéfices en 2022 et elle va en annoncer peut-être 2 en 2023. Donc elle fait beaucoup de bénéfices. Il faut peut-être les mettre sur les rails, non ? Ces engagements pour améliorer notre réseau, je ne sais pas. Elle le met dans ses infrastructures. C'est le seul... Entre vos salaires, pardonnez-moi. C'est la seule compagnie à qui on demande de financer ses propres infrastructures. C'est-à-dire que les routiers, on ne leur demande pas de payer les routes. Air France, on ne leur demande pas de payer les aéroports. Et la SNCF est la seule compagnie à qui on demande de supporter la quasi-totalité de l'investissement dans les infrastructures. On leur a quand même bien donné 35 milliards pour éponger leurs dettes. Mais parce que je vous signale que les 100 milliards d'investissements qui ont été annoncés par le gouvernement sont un formidable tour de passe-passe dans lequel, finalement, les 100 milliards proviennent essentiellement des profits réalisés par la SNCF. Donc, il y a l'actionnaire là-dedans parce que le Premier ministre, quand on l'écoute, on lui dit... À un moment, on a envie de lui dire mais attendez, le patron, c'est vous quand même puisque le Premier actionnaire de la SNCF, c'est quand même l'État. Donc, il y a le droit d'avoir un petit peu de... Un regard. Voilà. Un droit de regard. C'est vrai qu'il y a quand même une forme de... où la SNCF concourt à armes inégales vis-à-vis, quand même, de beaucoup de ses concurrents. Gilles Dansart. Premièrement, le choix politique du gouvernement, c'est de faire payer l'usager plutôt que contribuable. C'est l'usager, aujourd'hui, du TGV qui finance la régénération ferroviaire. Donc, c'est un choix politique. Il faut que les gens sachent que s'ils payent aussi cher le TGV, c'est parce qu'on lui demande, à lui, l'usager, de financer ce que le contribuable ne finance pas. Deuxième sujet, la dette des 35 milliards. C'est une dette nationale. C'est comme on a construit des routes, des aéroports, on a construit des LGV. Donc, c'est à peu près normal que la nation reprenne tout ça. Et donc, dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi il n'y a pas plus de moyens pour développer le trafic ferroviaire parce que la demande des citoyens est très, très, très forte. Et le problème d'attractivité, là, je diverge avec ce que vous venez de dire, des métiers d'astreinte, il n'est pas vraiment lié à la concurrence. Peut-être ici et là, mais globalement, les métiers d'astreinte sont très difficiles aujourd'hui à recruter parce qu'il faut travailler le week-end, 365 jours par an, etc. Donc, il y a un problème de rémunération, d'attractivité, de conditions de travail. Et ça, c'est un vrai défi aussi bien pour SNCF que pour RATP. Alors, le service minimum énergie et les vacances protégées, il y a quelques dizaines de milliers de Français qui aimeraient bien que ça se mette en place. C'est le cas à La Rochelle où quasiment 2 TGV sur 3 sont annulés ce week-end. Pour les voyageurs, passez la déception, c'est le système D qui s'impose et c'est notre reportage 3D signé ce soir par Stéphanie Zenati, Edgar Becket, Corentin Guisto et Sophie Herbet. On se retrouve tout de suite après avec nos invités. Cette voyageuse est un peu désemparée. Assise sur un banc devant la gare SNCF de La Bôle, elle consulte régulièrement son téléphone. J'ai reçu un mail pour me dire que mon train a été supprimé. Mais où est-ce que je dois aller ? Je ne sais pas. Son voyage, prévu samedi prochain pour rentrer à Paris, vient de tomber à l'eau. En partie, en tout cas. à cause de la grève, l'un des deux trains qu'elle doit emprunter est annulé. Elle attend de savoir si le deuxième est maintenu. Le train que je prends d'ici à Nantes, c'est un TGV inouï. Et elle m'a dit que je saurais si c'est annulé qu'à partir de demain, 17h. Donc là, je suis un peu bloqué. Les vacances terminent. Je suis parti en vacances une semaine. Et donc mes vacances se terminent et du coup, je ne sais pas, peut-être que je peux pas rentrer chez moi samedi. Des vacanciers coincés qui bien souvent doivent revoir leurs plans, anticiper ou même annuler leurs déplacements. Mon mari devait nous rejoindre demain et repartir dimanche et il a ses deux trains annulés. Du coup, ça fait un week-end en famille qui n'aura pas lieu. C'est comme ça. Il n'y a pas de plan B possible, l'avion hors de prix, d'autres trajets hors de prix, la voiture, ce n'est pas possible. Oui, on devait arriver demain et puis au final, on a avancé notre jour pour ne pas être atteint par la grève. Une réorganisation qui nécessite une adaptation aussi pour les professionnels du tourisme. Le Saint-École à la Rochelle, il est bonjour. Dans les établissements de ce groupe hôtelier de la Rochelle, le téléphone ne cesse de sonner avec bien souvent des clients qui renoncent à leur séjour. Depuis 16h hier, on a une vague d'annulations, une soixantaine d'annulations pour l'instant. Et puis effectivement, au-delà des annulations, on a une baisse du volume de réservation d'à peu près 15% par rapport à l'an passé à la même période. Une baisse en lien avec l'annonce des perturbations à la SNCF. Ce réceptionniste passe son temps à jongler avec le planil. On a eu des demandes de modification des réservations, les gens qui sont venus soit déjeuner en avance ou carrément de déplacer les réservations pour un autre moment, notamment au mois d'avril. On a eu aussi des clients qui ont changé leur mode de transport. Ils ont nous contactés pour dire que suite à l'annulation de leur train, qu'ils sont venus en voiture. La voiture, mais aussi les cars. Deux personnes. Tout ici et tout dit. Dans cette gare routière, en plein cœur de la capitale, Chantal et son fils ont décidé de troquer leur place de train contre des billets de bus. Il est toujours annoncé à 12h45. Un voyage plus cher, plus long aussi. Une dizaine d'heures de bus contre 6 heures en train pour rentrer à Toulouse. J'ai été contrainte d'avancer d'une journée. Effectivement, mon retour, parce que sinon, l'autre solution, c'était de rester jusqu'à lundi à Paris. Nous allons être remboursés pour une partie, mais malheureusement, le coût des solutions de remplacement est bien supérieur à celui de l'apport initial. Avec la grève, les réservations de bus ont augmenté de 15%. Une réorganisation en pleine vacance scolaire. Un scénario que connaissent bien ces usagers. C'est chaque vacance comme ça, la Toussaint, c'est la même chose, Noël, c'est la même chose, j'ai à nouveau pris un blablacar. Ça me saoule, à chaque fois, je dois trouver des alternatives. On n'est pas tranquille, on ne peut pas partir en vacances tranquillement. D'après les prévisions de la SNCF, un TGV sur deux doit circuler entre ce soir et lundi matin. Et on va tout de suite partir à La Rochelle, à la gare de La Rochelle pour retrouver Edgar Becket. Bonsoir Edgar. Sans surprise et malgré la douceur exceptionnelle, les annulations se multiplient pour tous les professionnels du tourisme dans la région. Oui, tout à fait Yves. Ici à La Rochelle, l'impact se fait vraiment ressentir, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, mais pas que. Regardez sur ces images de Corentin Guistot, on est juste devant la gare de La Rochelle, donc une gare qui va être impactée demain par cette grève. Enfin, je vous dis devant la gare de La Rochelle, mais pas totalement. On est de l'autre côté du trottoir, devant une agence de location de voitures, elle aussi impactée. On se trouve avec Sébastien. Sébastien, il y a eu des annulations en cascade aujourd'hui. Effectivement, c'était une journée assez marquée par les annulations liées à la grève des trains. On est dans une zone de résidence secondaire avec une clientèle très fortement parisienne qui se déplace sur l'île de Ré et alentour, les îles notamment. Et donc du coup, effectivement, c'est une clientèle qui n'a pas pu voyager sereinement, correctement, en tout cas ce week-end, et qui nous a annulé beaucoup de locations de véhicules. Des annulations, mais vous m'avez dit tout à l'heure, il y a eu quelques points positifs avec cette grève. Effectivement, en contrepartie, c'est aussi des gens qui sont à La Rochelle et qui ont besoin de se rendre en région parisienne ou autre, qui ont besoin d'être transportés. Et donc effectivement, on a pu accompagner heureusement beaucoup de gens, des professionnels qui ont besoin de retourner chez eux et aussi des particuliers. Je pense à cette famille notamment, qui a un avion absolument à prendre pour aller en Guadeloupe et qui devaient se rendre à l'aéroport d'Orly. Et effectivement, on a réussi à trouver ensemble une solution pour qu'ils puissent voyager sereinement, ce qui n'était pas gagné quand ils sont rentrés dans notre agence. Des points positifs, mais parfois avec des voitures qui se retrouvent à l'autre bout de la France. Effectivement, c'est un des effets un peu pervers. On a des gens qui ont actuellement des véhicules de location qui doivent prendre leur train dans le week-end et qui nous appellent toute la journée pour nous demander comment on peut faire dans ce cas-là, s'ils n'ont pas de train, ils ont quand même besoin de rentrer chez eux. Donc effectivement, on permet à ces gens-là de rentrer chez eux à leur domicile avec ce véhicule de location. Merci beaucoup Sébastien en tout cas pour vos explications. Vous l'avez entendu, plusieurs domaines sont impactés, mais c'est vraiment l'hôtellerie qui subit ces répercussions. Tout à l'heure, avec Corentin Guistot, on a échangé avec un hôtelier, avec un directeur de trois hôtels ici à La Rochelle et depuis l'annonce de la grève, il a eu 80 annulations. Edgar Bequet avec Corentin Guistot en direct de la gare de La Rochelle. Pourquoi on n'arrive pas à parler de sereinement éventuellement d'un service minimum ? Parce que derrière le beau mot service minimum, c'est tout simplement une restriction de droit de grève et à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Restreindre le droit de grève. Il y a peut-être un équilibre à trouver, non ? Mais l'équilibre, d'abord, il y a un service minimum, il y a un service garanti qui existe aujourd'hui. Sauf que la proposition de loi, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est interdire les jours de grève, une soixantaine, si j'ai bien compris, sur les dates... Aux périodes de vacances. Mais moi, j'aime beaucoup me projeter. Imaginons qu'on ait une machine à remonter le temps et que cette loi existait en 1995. Certains connaissent la grève de 1995 qui a été faite en décembre, donc en pleine vacances scolaires. Oui. Voilà. Et une grève qui a permis justement de gagner sur la réforme des retraites et notamment le rapport État-SNCF qui voulait fermer 6 000 kilomètres de petites lignes. Voilà. Si cette loi avait existé, on aurait perdu sur les retraites. Et aujourd'hui, on ne partirait pas à la retraite à 64 ans comme c'est en train d'être mis en place, mais à 67 ans comme dans tous les autres pays européens. Si cette loi avait été mise en place... Parce qu'une fois que la loi est mise en place... Vous êtes en train de me dire, en France, on n'aurait pas de retraite aujourd'hui si on avait eu un... Moi, ce que je dis, c'est que si cette loi avait été mise en place concrètement en 1995, eh bien effectivement, on n'aurait pas gagné sur les retraites et aujourd'hui, on partira à la retraite bien plus tard. Il faut avoir conscience... J'ai conscience que la grève sur les contrôleurs n'est pas populaire. Voilà, je l'entends. J'ai conscience. Mais une fois que la loi l'est passée, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, rappelez-vous, cette loi, elle a été proposée exactement la même, elle a été proposée l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était contre la réforme des retraites à 64 ans. Ce n'était pas sur une retraite catégorielle, de contrôleurs pendant les vacances scolaires. Non, c'était... Donc l'esprit, d'ailleurs, de cette loi, c'est de restreindre le droit de grève mais tout le temps. Pas uniquement pour les grèves catégorales de contrôleurs. Ça sera pour tout le temps. Que répondez-vous à cela ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai compris de votre projet, mais ce que vous dites par Ville-Lieu, c'est que... C'est réguler le droit de grève dans les transports, déjà, et pas tout le temps. J'ai dit, bien, je les réexplique. La proposition, c'est se dire, on se met autour de la table, on est sur la base d'une négociation. Vous demandez des négociations surtout en permanence. Là, c'est sur la base d'une négociation. On se met d'accord sur 60 jours dans l'année sur lesquels il n'y aura pas de grève, sachant qu'on ne peut pas le faire sur des périodes de plus de 15 jours, cette interdiction. Et c'est les transporteurs, c'est les syndicats sous la responsabilité avec la bienveillance du gouvernement pour se mettre en place et pour discuter de ce décret annuel. Vous nous dites qu'on en redébattra chaque année, je vous ai bien compris. Absolument, un décret annuel. Moi, je veux juste dire qu'avec les si, on refait la vie, on refait l'histoire. Je dis simplement que là, il y a des questions qui se posent, il y a effectivement la possibilité, moi, je crois que c'est possible d'encadrer ce droit de grève. Le Conseil constitutionnel dit qu'on peut le faire. Proposons, discutons. Moi, je suis pour le dialogue social. Chez les centristes, vous le savez très bien, on a entendu François-Xavier Benhamy, bon, on a des propos qui sont quand même un petit peu différents et beaucoup plus nuancés. Je pense que la liberté de grève, la liberté du droit de grève n'est pas remise en cause par cette proposition, simplement, il faut réguler. Gilles Dansard, excusez-moi, j'ai l'impression que chaque année, c'est un serpent de mer qui réapparaît, le service minimum et qu'on n'y arrive jamais. Je vais peut-être dire une évidence, mais il faudrait peut-être se demander pourquoi la mobilisation de quelques milliers de contrôleurs n'a pas abouti à ce mouvement de grève. C'est peut-être ça aussi le problème. Ça n'est pas une mobilisation de toute la SNCF, d'ailleurs, c'est un des soucis que se posent la plupart des syndicats, mais ce n'était pas si difficile de se dire que cette population de contrôleurs qui avait déjà montré il y a un an et demi qu'elle était concentrée sur un certain nombre de problèmes, il aurait peut-être fallu la traiter un peu mieux pour éviter ce mouvement de grève en pleine vacance. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que les contrôleurs sont jaloux des conducteurs. Oui. C'est pourquoi ? C'est le ressort profond de ce mouvement de mécontentement. C'est de l'affecte. Il n'y a pas un mouvement qui a été aussi dur alors qu'en face, la direction de la SNCF a fait des propositions aussi nombreuses. Reprenez les négociations depuis 30 ans entre les syndicats et la direction de la SNCF, jamais la direction de la SNCF n'a mis autant de propositions sur la table. Et vous avez des contrôleurs qui effectivement sont... Ils s'estiment mal aimés ou ils ont un complexe d'infériorité vis-à-vis des conducteurs. Ce qui me paraît invraisemblable. Il y a un point quand vous discutez avec les contrôleurs qui font partie du mouvement alors qu'ils sont relayés entre guillemets par les syndicats. Ils insistent moins sur les syndicats que les revendications salariales. Ils insistent sur les conditions de travail. Ils insistent par exemple sur la sécurité notamment dans les TER parce que dans les TGV le problème a été en grande partie résolu et ils en ont ras-le-bol d'être considérés comme des roulants de seconde catégorie par rapport aux contrôleurs. Et ils ont un problème de leur statut, de leurs avantages par rapport à ceux des contrôleurs. Et ça, c'est un ressort profond de ce mouvement. Pablo est dubitatif. Je ne suis pas sûr que psychologiser les mouvements sociaux soit très opportun et très pertinent. Ça existe dans la vie. Je ne trouve pas ça pertinent. Mais je trouve que ce qu'on voit à l'œuvre avec les contrôleurs, ça a été le cas en décembre dernier et c'est le cas aussi aujourd'hui, c'est une auto-organisation des travailleurs et des travailleuses. Et il est très heureux en fait que certaines parties du salariat, en l'occurrence les contrôleurs, se mobilisent, se politisent. Parfois ça se fait avec les syndicats, parfois ça se fait sans les syndicats mais ce n'est pas très grave. En fait, ils font de la politique, ils demandent des choses et c'est très bien. La deuxième chose, c'est que cette semaine, la nation a rendu hommage à Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux. Et l'ancien garde des Sceaux, j'ai vu une interview de lui, c'était dans un débat sur France 2 dans les années 80, il a rappelé à quel point la défense des libertés publiques était cardinale et c'était obtenu, tous les conquis sociaux ont été obtenus grâce à quoi ? Grâce à la guerre. Alors vous êtes fort de nous ramener Robert Badinter dans l'émotion qui est là dans ce moment au milieu des dossiers. On parle d'une attaque d'une liberté publique fondamentale. C'est une attaque d'une liberté publique fondamentale contre liberté fondamentale pour laquelle c'est aussi battu Robert Badinter. La liberté de circuler est aussi une liberté fondamentale avec une entreprise qui fait grève en moyenne 10 fois plus que n'importe quelle entreprise française. Alors ils perdent du frit. Un cheminot en moyenne fait 10 fois plus grève dans l'année qu'un salarié lambda. Absolument. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas à la SNCF. Il ne faut pas qu'il lâche. Il y a quelque chose qui ne va pas à la SNCF si vous faites 10 fois plus de grève. Ce qui ne va pas. Vous reprenez sur les 5 dernières années. Enfin qu'est-ce qui s'est passé à la SNCF ? En 2018 on a arrêt des embauches au statut. Voilà. On n'a plus que des contractuels de droit privé. Du coup les gens ils viennent il reste 6 mois ils se barrent. On a passage d'une entreprise publique épique en société anonyme. Voilà. Rien que l'année 2018. Après on chope l'année 2019 système de retraite à points voilà où les cheminots ont combattu et les gens sont bien contents d'ailleurs qu'on a retiré le système de retraite à points qui nivelaient le niveau de retraite sur tiens on ne se met pas en grève sans aucune raison. Ce n'est pas ah tiens si on se mettait en grève si je perdais de l'argent. Non. A chaque fois il y a des attaques aujourd'hui au niveau de la SNCF du service public et je ne veux pas trop rentrer dans les détails mais aujourd'hui il y a un niveau de pression qui est fait sur la SNCF pour qu'elle fasse justement ces fameux 2 milliards de bénéfices mais les 2 milliards de bénéfices ils ne tombent pas du ciel. Donc il y a un niveau de pression qui est fait aujourd'hui sur les cheminots de la SNCF qui à mon avis très peu dans les autres entreprises et donc ça on paye les conséquences de tout ça. Au-delà de votre entreprise je m'adresse au responsable syndical est-ce que vous pensez qu'on est en train d'approcher d'un printemps social qui va être chaud et difficile dans notre pays ? C'est assez probable surtout si on continue à taper sur la tête des cheminots à 4 mois c'est très intelligent ça de taper sur la tête des cheminots à 4 mois des Jeux olympiques c'est bien d'énerver. Là par exemple la SNCF a choisi de communiquer en disant oui 500 euros en plus pour les contrôleurs depuis 2 ans oui embauche de contrôleurs ce qui est complètement faux embauche des contrôleurs à partir de 2900 euros donc tout ça ça agace les gens enfin les contrôleurs les cheminots et quand ils voient ce genre d'informations qui sont complètement fausses parce qu'ils regardent leurs fiches de page ils disent attends je ne comprends pas en 2 ans je n'ai pas pris 500 euros par mois aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On met de l'huile sur le feu à 4 mois des Jeux olympiques enfin moi je ne suis pas dirigeant d'entreprise mais je me dis à un moment donné stop quoi stop parce que et je finis là-dessus et je finis là-dessus on peut il y a bien des cheminots qui les ont fichés mais je finis là-dessus on peut aimer ou pas les cheminots mais ce n'est pas une question d'amour ce n'est pas le sujet monsieur on peut les apprécier excusez-moi on peut les apprécier ou pas mais on les aime bien nos cheminots en attendant on aura besoin des cheminots des contrôleurs et des agents des transports publics dans quelques mois on en aura besoin ou alors c'est une menace indirecte que vous venez de faire c'est un rapport de force vous avez tout à fait raison